Suivez tous les exploits du Grand Raid avec Peugeot, partenaire officiel. Il y en a pour qui le Grand Raid, c'est un peu Noël avant l'heure. Raideur, puce accompagnateur, on attend au bas mot 12 000 personnes ce soir. Alors lui, il a tout simplement triplé ses commandes habituelles. On a forcé beaucoup sur les jus, les boissons énergisantes, les cafés, pour bien réveiller le coureur. Et différentes boissons aussi pour les personnes qui viennent aussi, il ne faut pas penser qu'au courir, il y a des personnes aussi qui viennent soutenir leur famille pour courir. Un peu plus loin, les établissements habitués des couche-tard sont fin prêts. Ici aussi, on s'attend à passer une bonne soirée. On a prévu des fuites bières en plus et on veut voir si on peut faire des petits paninis pour les clients à l'après-midi, quoi que le soit. Pour ce soir, on sera toujours à l'heure jusqu'à 2h du matin avec de la musique. On va voir si on fait un pita que d'habitude ou pas. Pendant que les frigidaires se remplissent, sur le site du départ, la commission de sécurité vérifie les derniers détails. Rapprocher pour ne pas avoir un espace ici. Là, il y a un espace, c'est pas bon. Normalement, ça devrait passer. On est prêts. On est prêts. De toute façon, quand on va sortir de cette réunion, il faut que tout soit prêt. Et tout le long du front de mer qu'emprunteront les raideurs ce soir, il y aura des animations musicales ou autres. Certains ont même prévu leurs petits encouragements. Et à la fin, je vais mettre une petite phrase en créole, quoi. Qui dit, tiens, beau l'arbre. Donc voilà, bon courage, tout le monde. Merci.